hello bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je termine mon piper shiroki la semaine dernière je construisais le fuselage en impression 3d si tu n'as pas vu la vidéo je te mets le lien juste là donc je pars sur une construction moitié PLA moitié des pronds le fuselage est donc en PLA l'aile et l'empennage étant des pronds de 6 mm je te mets le lien de téléchargement dans la description etc etc c'est parti voilà j'ai découpé mes trois pièces donc découpé d'endus des pronds de 6 mm donc cette partie là ce sera mon intrado donc la pièce sous l'aile alors je commence déjà à rentrer mon aile provisoirement donc elle n'est pas centré mais c'est absolument pas grave je vais déjà déterminé quelle épaisseur des ponts je vais mettre voilà donc il me faut deux barres comme ça des pronds de 6 mm et après je vais re coffrer l'aile mon extra dos va être avec du des pronds de 3 mm voilà comme ça ça rentrera un petit peu en fort dans le fuselage ce sera parfait je vais donner un angle à mon aile ensuite je vais venir renforcer mon aile avec un plat carbone 5 mm c'est la lumière lite она things et ça suffimait on seat ok en je vais installer tout de suite mes cerveaux pour mes ailerons, comme ça ce sera fait ils seront pris dans le coffrage donc ensuite j'ai préparé deux plaques de déprend de 3 mm pour venir coffrer faire mon extra dos du scotch armé ça simplifie grandement la pose et en plus ça va venir solidifier mon aile avec un pingouin j'ai fait quoi j'ai faite j'ai fait quoi je n'ai pas Sous-titrage ST' 501 Voilà, mon aile est terminée. Je vais poser mes deux ailerons que j'avais mis de côté. J'ai biseauté à 45 degrés. Donc, je n'ai pas fait de clé d'aile, mais moi, je vais toujours consolider mon aile avec du scotch armé. Pas de raison sur un modèle de 80-90 cm. Il n'y a pas de raison que l'aile casse. Ensuite, pour mon empennage, je vais simplement doubler d'une épaisseur de 3 mm la profondeur et la dérive. Voilà, donc j'ai fait mon empennage et ma dérive. Ensuite, je vais fixer ma dérive. Donc là, j'ai fait deux petits points. C'est exactement le centre, l'axe de ma dérive. Donc, je vais percer. Voilà, je vous passe l'étape de la mise en place de l'électronique. Donc, j'ai simplement mis deux microservaux 9 grammes pour la dérive et la profondeur. J'ai fixé mon moteur. Donc, c'est un Craze Pony 2300 kV et mon ESC 30 ampères. Quelques petits points de colle chaude pour fixer. Et mes vitres. Il y a des fruits. Donc, j'ai envie d'avoir des fruits et des fruits. J'ai envie d'avoir des fruits et des fruits. Un petit bout de barnier pour cacher la colle. Voilà pour mes vitres. Ensuite je vais finir par ma fixation d'ailes. C'est une aile qui va pouvoir s'enlever. Donc pour ça je vais devoir créer une petite fixation d'ailes. Pour ça je vais me servir de ces deux chevilles en plastique. Donc c'est des chevilles qui se vissent normalement dans un mur. Donc voilà je vais essayer ça. Ça devrait plutôt bien fonctionner. Il me restait un petit bout d'équerre comme ça en métal un peu très léger. Donc j'ai coupé. C'est vraiment le diamètre qu'il me fallait. Ça vient se visser dedans. Un talon en 12 mm de dépront. Un bon morceau de scotch armé. Mon talon va venir comme ça. Voilà donc j'ai terminé ce piper. Mes vitres sont posées. Mon centrage est fait. Donc j'ai mis la lipo le plus en avant possible. Mon hélice c'est une 70-35. Son envergure 85 cm. Et son poids avec une lipo 3S de 1500 mAh. 600 grammes tout pile. Donc d'habitude pour ce genre d'appareil, ce genre d'envergure, je suis plus autour des 400 grammes. C'est le principal inconvénient de l'impression 3D et surtout du PLA. Le PLA est très lourd. J'essaierai peut-être dans une prochaine vidéo un PLA bien plus léger. Le LW PLA deux fois plus léger quasiment que le PLA normal. Donc j'aurais vraiment gagné du poids. J'aurais gagné au moins 150 grammes, 200 grammes peut-être. Allez, c'est parti pour le test en vol. Musique Ok alors petit incident technique sur le vol. J'ai eu une perte de puissance simplement. Voilà, le moteur s'est éteint petit à petit. J'arrivais pas à réaccélérer, à reprendre de l'altitude. Heureusement, le PLA c'est vraiment du solide. Ça a pas bronché d'un poil. Alors j'ai juste cassé l'hélice forcément. En tout cas, la coque a pas bronché, très solide. Je vais essayer de trouver d'où vient l'incidence. En tout cas, je reste là pour aujourd'hui. J'essaierai de vous faire une vidéo très prochainement sur le vol du Cherokee. Pour télécharger l'avion, je te mets le lien dans la description. Pense à t'abonner à la chaîne et on se dit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...